Donc Paul Pogba a été contrôlé positif à la testostérone et il a admis avoir pris des produits dopants. Donc j'ai attendu un peu trop faire la vidéo pour qu'il même confirme, parce qu'il a été contrôlé positif, mais il n'a pas, il ne s'est pas exprimé. Et il s'est exprimé aujourd'hui en confirmant bien qu'il a consommé des produits interdits dans le cadre du sport. Donc c'est un peu surprenant. Pour ceux qui ne connaissent pas, Paul Pogba, c'est l'un des meilleurs militaire des dernières années. Donc c'est un mec footballistique au moins qui est très fort, qui a un fort potentiel, un gros talent. Et qui joue actuellement, en fait qui est pensionnaire peut-être, en contrat à être résilé, à la Zunitus de Turin, qui est un très grand club en Italie. Donc Paul Pogba, il a une carrière qui est plutôt que beaucoup de joueurs en vie. Donc il est champion du monde avec l'équipe de France 2018 et il a fait des grands clubs à Manchester United. Il a gagné un paquet de pognon. Et depuis quelques mois, voire quelques années, sa carrière est vraiment en train de plonger. Si vous vous souvenez bien, il y a eu une histoire il y a quelques mois entre Paul Pogba et son frère Mathias, qui a fait des révélations assez fracassantes par rapport à lui, par rapport à Paul Pogba. Des révélations, il parlait de maraboutage, il parlait de chantage, il parlait de plein de choses. Et il a été en fait au cœur de quelques grosses affaires comme ça, cette affaire de maraboutage avec un autre joueur d'équipe de France, Kylian Mbappé en l'occurrence. Il a aussi une affaire où il a été séquestré, où apparemment il a été raquetté. En fait, son frère a voulu lui raqueter de l'argent. Donc depuis cette période-là, il va de galère en galère. Depuis que son frère a mis en avant, a sorti cette histoire de maraboutage, c'est quand même très bizarre la coïncidence, elle est très très forte, parce que c'est depuis ce moment-là, si vous remarquez bien, que vraiment il est en train de chuter. Je ne dis pas que l'histoire de maraboutage est liée à sa baisse de forme, mais figurez-vous quand même qu'en 2023, il n'a déjà regardé, il n'a disputé que dix matchs avec la juventude de Turin. Dix petits matchs. Et c'est un mec qui n'est pas âgé, c'est pas non pas dit que c'est l'âge. Dix petits matchs. Regardez Kessian Ronaldo, qui est en Arabie-Souvié, qui achète match sur match. Lui, il est plutôt jeune, il n'a fait que dix matchs en 2023, et il va de blessure en blessure, blessure en blessure. Qu'un blessure finit, notre blessure commence. La question va se poser. Qu'est-ce qui cause cette chute qui, pour moi, n'a pas de fin ? Parce qu'avec vraiment ce contrôle positif à la testostérone, si on prend le cas, par exemple, du portier camerounais Andronana, qui avait aussi eu un cas pareil, les suspensions peuvent être très longues, très longues. On parle aujourd'hui d'une suspension de 2 à 4 ans. J'avais dit qu'il aura 2 à 4 ans hors des terrains de football, sachant qu'il est dans une forme qui est moyenne, voire une forme qui est assez basse. Est-ce que ce n'est pas la fin de sa carrière ? Il faut se poser la question. Est-ce que ce n'est pas la fin de sa carrière ? Parce qu'elle a effectivement sur le suspens. Deux ans, je ne pense pas qu'il va pouvoir rejouer au foot, vu les blessures qu'il a eues et vu dans le cas de laquelle sa carrière se trouve actuellement. Donc moi, ça m'a un peu surpris de voir qu'elle a été contrôlée positif à la testostérone. Et pourtant, c'est un joueur qui est pétri de talent. Donc qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Et quand je vous dis qu'on fait le lien, la comparaison, on se rend compte que c'est débrouillé à commencer avec l'histoire qu'a eu de son frère. Vous pouvez aussi tuer un peu le contexte dont son frère a apprisé de beaucoup de choses. Je ne vais pas revenir dessus, mais si vous tapez juste sur Internet l'affaire Mathias et Paul Pogba, vous allez voir qu'il y a plein d'histoires qui sont entortes dessus. Et je pense que son frère, je ne sais pas si c'est là-dessus de prison, mais son frère aurait été incarcéré suite au chantage qu'il lui avait fait. Donc il y a une histoire de famille qui est très bizarre entre lui et son frère. Et voilà. Et depuis ce moment-là, il est complètement en pleine chute. Il va de blessure en blessure. Donc l'histoire de Marabouta, je pense qu'il faut faire très attention. La culture africaine reste très bizarre. Mais ce que je veux qu'on retienne surtout de ça, c'est qu'autant on peut être en haut, autant on peut chuter tout de suite. Et il faut vraiment bien s'entourer. Parce que je pense aussi que cet moment, il n'est pas bien entouré. Parce qu'effectivement, même ta famille peut être en point de chute. Il faut faire attention. Même ta famille peut être en point de chute. Donc qu'est-ce qui cause cette blessure à répétition ? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il est d'un niveau où il était, il n'arrête pas d'être blessé, de ne pas arriver à trop trouver son niveau ? Autant que si vous voyez juste son parcours, sa carrière, Paul Pogba, c'est un mec talentueux. C'est un mec qui a du potentiel. C'est un mec qui a une belle carrière. Qu'est-ce qu'il fait donc depuis des mois, depuis qu'il y a eu ce bisbis avec son frangin ? Il n'arrête pas d'aller de galère en galère. Et je pense que là, c'est vraiment le pompon. Là, c'est vraiment le summum du summum. C'est vraiment le max du max. Moi, je ne m'attendais pas à ça du tout. Et je pense que peut-être que c'est la distance aux enfers qui va s'arrêter où ? Parce qu'il a gagné beaucoup d'argent, mais est-ce qu'il saura les gérer ? En fait, on va suivre tout ça de près. Mais je vais partir avec toute cette information qui m'a vraiment surpris. Parce que je n'attendais pas à ça de Paul Pogba. Et tout le monde attend que le Paul Pogba, qu'on a connu, revienne, nous revienne. Et retrouve son niveau. Parce que c'est un milieu de terrain talentueux. C'est un mec qui était le statut de l'équipe de France champion du monde 2018. Donc, à même pas cinq ans, il y a eu trop de problèmes. Il a fait de mauvais choix de carrière dans la Manchester United où il n'a pas joué. Après, il a eu le bon avec son frangin. Et depuis, il n'arrête pas d'aller de galère en galère et de pire en pire. Et ce contrôle à testostérone, c'est vraiment ce à quoi personne ne s'attendait. Mais il a avoué, on attend la sentence, la sanction. Peut-être que son club va même rembourser le contrat. Tout ce qu'on attend, on va suivre. Mettez-moi en compte ce que vous pensez. Qu'est-ce qui peut avoir causé sa dédente aux enfers ? Est-ce que vous y croyez à cette histoire de maraboutage ? Voilà, est-ce que vous y croyez ? Est-ce que vous y croyez au fait qu'il a peut-être été désaxé par le conflit avec son frère ? Est-ce que vous pensez que c'est parce que la tête n'est peut-être pas bien que le corps ne suit pas ? Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez par rapport à cette nouvelle information liée à Paul Pogba. Et voilà, on va en parler pour voir exactement ce qu'il en est. Et si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous aux médias. Il y a beaucoup de bonnes vidéos qui arrivent. Je vous retrouve en commentaire pour parler de cette histoire. J'étais Franck Kenier. À très bientôt pour nous. Ciao, ciao.